Il y a un de mes collègues qui a été un de mes maîtres en sociologie qui s'appelle Luc Boltanski qui, il y a 4 ans, a sorti un livre qui est en fait une analyse des rapports entre l'État et le capitalisme historique à travers l'analyse de deux genres littéraires, le genre policier et le roman d'espionnage. Ça s'appelle un livre, paru chez Gallimard d'ailleurs, qui s'appelle Énigmes et complots. Et il met bien en évidence que l'invention à la fois du roman d'espionnage et du roman policier originel à Énigmes a à voir avec, disons, le trouble qu'introduit dans la société et la question sociale, le capitalisme. Il prend deux figures du genre initial policier, la figure française avec Maigret et la figure anglaise avec Sherlock Holmes. Et il montre que, qu'est-ce que c'est que l'Énigme ? C'est l'idée qu'il y a une faille dans l'ordre social. Mais le propre du roman Énigmes, tant chez Simenon que chez Conan Doyle, c'est en fait de résorber la faille à la fin alors qu'on a trouvé l'intrigue. Et donc c'est l'idée que, sous l'égide de l'État-nation, on peut réparer les failles du capitalisme. Alors, moi j'ai prolongé l'analyse de Boltanski en essayant de montrer que la particularité du roman noir, c'est de considérer... Alors il y a quelques intuitions dans les notes de manchette là-dessus. C'est que la particularité du roman noir, c'est de considérer qu'on ne peut pas réparer la faille à la fin. C'est-à-dire que le désordre du capitalisme est structurel. Donc les choses ne peuvent pas être réparées. C'est ce qui fait la plus grande radicalité politique, en fait, du roman noir. Et que ça ne peut pas être réparé sous l'égide de l'État-nation, soit un commissaire de police, soit un détective en lien avec la police, comme dans Sherlock Holmes. Parce que les institutions étatiques sont elles-mêmes corrompues. Justice, police, politiciens, etc. Donc à la fois l'ordre social est structurellement injuste, et en même temps, les institutions étatiques sont corrompues. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la grande radicalité du roman noir par rapport, disons, au roman policier originel. Et donc la série noire fait intervenir cet élément. Alors ce qui peut paraître paradoxal, c'est parce qu'avec nos visions un peu parfois fausses, c'est qu'on a l'impression que politiquement c'est plus radical en Europe et que c'est plus modéré aux États-Unis, c'est que la radicalité vient d'un genre littéraire américain. Mais en même temps, cette radicalité, elle est portée par des auteurs qui, d'une certaine façon, sont marginaux dans leur société, donc qui ont un rapport critique, mais dans une situation de marginalité par rapport à la société américaine. Et donc la série noire va faire intervenir, disons, cette logique de critique sociale, mais qui n'est pas une critique sociale nécessairement complètement dans le contenu. C'est-à-dire que même les romans de Hamet, de Chandler ou de Ross MacDonald ne sont pas immédiatement politiques, mais ils ont une portée radicale sur l'ordre social, sur les institutions, qui a fait, à mon avis, l'originalité et, disons, l'apport par rapport à la tradition européenne, soit française, soit britannique. Le roman de Siegfried Krakauer sur le roman policier, c'est de l'école de Francfort, donc c'est pas besoin d'entrer en spécial, mais en gros qu'il comparait le roman policier, parce que lui, ce qu'il avait lu à l'époque où il écrivait ça, il avait lu Gaston Leroux, il avait lu Gaston Leroux, Sherlock Holmes, etc. Et en fait, effectivement, il montrait que c'était tout à fait calqué sur une messe, sur une cérémonie religieuse, avec une révélation à la fin qui sauvait tout le monde. Et c'est la matrice du roman policier, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une littérature profondément réactionnaire, contrairement au roman noir, c'est que c'est une littérature du retour à l'ordre. Je vais pas reformuler ce qu'a très bien dit Philippe Corcuff, c'est-à-dire savoir qu'effectivement, on se trouve avec le postulat de départ que la société va bien, et qu'il y a un désordre qui intervient, et qu'à la fin, ce désordre est éliminé, enfin, résolu. Et c'est le retour à l'ordre, littéralement, c'est du retour à l'ordre. Le roman noir, c'est quelque chose de beaucoup plus apparemment, de beaucoup plus panihiliste, faut pas peut-être aller jusque-là, quoique, mais en tout cas, où le personnage est obligé constamment de... Ça, c'est une constante qui m'a frappé, je parlais de la solitude des personnages, mais elle est due à quoi ? Elle est due au fait qu'ils sont obligés de se créer sans arrêt leur propre code de valeur, parce que finalement, tout ce qu'on a appris du bien et du mal, on le désapprend à toute vitesse dans le roman noir. Et on se trouve à être... Et le personnage qui, en général, sur quoi, sur qui repose les choses, est quand même constamment obligé, si c'est un privé, par exemple, constamment obligé de... C'est pas un hasard, d'ailleurs, c'est un textif privé, est constamment obligé de réinventer ce qui va être bien, ce qui va être mal, mais en fonction de la situation, donc c'est une espèce de... Voilà, il n'y a plus de certitude. Et c'est assez intéressant, parce que, paradoxalement, c'est ce qui ferait de Maigret, qu'on pourrait penser être un réac, c'est ce qui ferait de Maigret, presque, à mon avis, un personnage de roman noir, parce que très souvent, il laisse quand même filer le coupable, ou très souvent, il a son interprétation de la loi, de la justice, et finalement, c'est déjà un personnage de roman noir Maigret, ça m'a frappé, j'en ai relu un récemment, où, effectivement, de fait, il laisse... C'est le Noël de Maigret, il refait, il arrange... Voilà, c'est pas du tout la loi, à la fin, qui est... L'ordre et la loi qui est défendue, c'est ce qu'il estime être juste à ce moment-là. Et à ce titre-là, ça, c'est ce qui me semble très important dans le roman noir, c'est de bien comprendre ça, c'est de se nourrir des gens, des hommes seuls, des femmes seules, qui font, ou ne font pas d'ailleurs, avec des situations où ils sont obligés, sans arrêt, de repenser leur attitude, parce que plus rien n'est sûr, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien, on est dans une espèce de zone incertaine. Il faudrait voir le... Je pense que le succès du roman noir, à cause de sa portée radicale, en France, donc il y a d'abord la première période, disons, d'accommodation de la série noire, et puis, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la vague néopolar, mais qui est très liée, quand même, à l'humeur 68-arde, et c'est ça qui donne, disons, une force, une importance, parce qu'avec la vague 68-arde, ça devient un... Je me rappelle, j'étais lycéen dans les années 70, ça devient un élément de la culture assez large de tous ces milieux-là, bon, ça participe de la culture générale, en fait. Et donc, il y a cet élément. Après, il faudrait voir si le fait de... L'intérêt pour le roman noir est en lien avec un certain rétrécissement, disons, de l'objet de la littérature en général française. C'est possible, il faudrait voir auteur par auteur. Et puis, mon entrée à la série noire s'est faite... En fait, c'est Aurélien Masson, l'actuel directeur de la collection, qui est venu me chercher après avoir lu Monnaie Bleue, justement. On lui avait des gens bien intentionnés, lui a eu Monnaie Bleue entre les mains. Et donc, il a dit, je trouverais tout à fait naturel qu'on travaille ensemble. Et pour moi, ça a représenté énormément, parce qu'il se trouve que j'ai des grands-parents instituteurs. Mon grand-père était un abonné de la NRF, c'est-à-dire dans les années 30. C'est-à-dire que c'était vraiment le... Pour moi, c'était une forme de... J'osais à peine y penser, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de surmoi, comme ça, qui... D'ailleurs, on m'a fait écrire assez lentement, finalement. Enfin, on m'a fait tourner longtemps autour du pot, comme si je me sentais quelque part indigne, que je n'allais pas y arriver, quoi. Une espèce de surmoi, comme ça, littéraire, alors que j'avais déjà une quinzaine de livres derrière moi à ce moment-là. Et bon, finalement, une fois que tout ça s'est levé, ça s'est fait. Mais oui, ça a représenté quelque chose d'assez fort symboliquement, en tant qu'écrivain et puis en tant que lecteur. Oui. Voilà.